Cette légitimité, vous la tenez du fait que vous êtes vous-même réalisateur, diplômé. Vous avez aussi dans votre besace un film, et non des moindres, un film documentaire qui s'appelle « Au cimetière de la pellicule ». Ce film raconte une histoire problématique, une histoire énigmatique, une histoire de revendication, puisque le premier film africain francophone, il est guinéen, et vous partez à la recherche de ce film. Vous êtes, dans ce film, un homme à la quête du savoir, de l'identité, qui se revendique d'être le premier, mais qui n'arrive pas à prouver qu'il est le premier. Se prendre avec beaucoup de pincettes. Oui. C'est aussi un film philosophique, je vous l'avoue, et c'est pour quand vous parlez de pincettes, puisque lors de la première de ce film à Paris, j'étais dans la salle. Beaucoup de gens ont réagi à ce film de manière très philosophique. Oui, parce que… Parlez-nous déjà de « Au cimetière de la pellicule ». « Au cimetière de la pellicule », ça peut être un pitch très simple. C'est Suleymane qui part à la recherche du premier film d'Afrique francophone noire, qui est « Muramani ». Mais à côté de ça, il découvre tout ce qu'a été le cinéma dans son pays dans les années 60. Ça, c'est le pitch très simple. Mais quand tu vois, en termes de niveau, tu as un film disparu, qui est un film symbolique, qui est quand même le premier film, c'est-à-dire le premier acte cinématographique d'un homme noir. Tu vois, le cinéma, c'est une émancipation. Quand un homme noir décide de faire un film… Surtout à l'époque. Surtout en 1953, c'est au moment où déjà c'est interdit de filmer en Afrique, sans autorisation, sans être accompagné. Et je rappelle que c'était cinq ans avant l'indépendance de la Guinée. Donc, quand celui-là, il prend, c'est un acte de bravoure, de poser un point de vue sur ce que peut être le cinéma, qu'il décide de filmer des Noirs, que ça soit filmé par des Noirs, que ça soit raconté par des Noirs. C'est un acte symbolique. C'est comme quand on parle du premier roman ou je ne sais pas quoi. Tu vois ? Et c'est très symbolique. On parle de ça. Mais à côté de ça, quand tu parles de la Guinée, la Guinée, quand même, est l'un des rares pays qui, dans les années 60, a pu mettre en place un système d'industrie du cinéma. C'était en 67. Tu vois ? En 67, on avait Silly Cinéma qui était créé par le président Ahmed Sekou Touré et qui devait donner toute la plénitude au cinéma guinéen. Ce qui fut fait d'ailleurs. Voilà. Sauf que derrière, le reste n'a pas suivi. Mais on n'en est pas là. On est sur le cimetière de la pellicule. On est au cimetière de la pellicule. Ça reste la même chose. Donc, tu as un premier film d'Afrique francophone noire qui est guinéen, qui est un film disparu. Tu as un système de cinéma qui a été dans ce pays où il y a eu des salles de cinéma. Les gens ont été bercés par le cinéma. On dit que le Guinée, il n'avait rien. Mais il partait au cinéma tous les soirs. Tu vois ? Et du coup, tu as aussi tous ces films qui disparaissent. Tu vois ? Et tu as toute une génération qui, depuis 2000, on est en train de former au métier du cinéma. C'est un paradoxe pour vous. Tu vois ? C'est un paradoxe. Tu vois ? Pourquoi faire des films dans un pays où, déjà, on a enterré des films ? Dans un pays où il n'y a pas de moyens pour faire des films ? Vous parlez d'enterrer des films et dans votre film, documentaire au cimetière de la pellicule, vous partez dans certaines villes, notamment Cancans. Vous allez découvrir des pellicules qui étaient utilisées pour la diffusion des films dans les salles. Mais, effectivement, comme vous le dites, et comme le titre du film l'indique, en situation de cimetière, enterré. Vous venez également au cinéma en liberté, vous venez au Palais du Peuple, qui était le sanctuaire, avec le studio Cili Cinéma, qui était le sanctuaire, vraiment, de tout ce qui était production cinématographique en Guinée. Là, également, des illusions. Oui, parce que c'est fait comme ça, tu vois. Aller à la recherche de Mouramani, c'est un prétexte. Tu vois ? Je soulève un prétexte pour aller chercher le premier film d'Afrique francophone noire, dont je sais, il n'existe plus, il a disparu, tu vois. Mais pour pouvoir faire un voyage dans le cinéma Guinée, repasser dans ces salles de cinéma. Je sais qu'il y a une salle de cinéma, il y a eu une salle de cinéma à Cancan. Non, il y a une salle de cinéma à Cancan. Il y a eu. Sauf que cette salle de cinéma est utilisée à autre chose aujourd'hui. Il y a eu. Alors, quelle est la différence pour vous ? Eh bien, il y a quand elle fonctionne. Oui. Il y a eu quand il y avait une salle, mais qu'elle ne fonctionne plus. Tu vois, qu'elle est abandonnée. D'accord. Qu'il y a des tas de pellicules qui pourrissent par-ci, par-là. Tu vois, que même la machine utilisée pour la projection est d'une époque. Tu ne peux plus l'utiliser. Donc, il y a eu une salle de cinéma à Cancan. Donc, je le sais. Je sais, pareil, qu'à Bissigirima, il y a eu une salle de cinéma. Pareil, il y a Sighiri. Tu vois, ça, c'est l'histoire du pays. Qu'est-ce qui sont devenues ces salles ? Tu vois, donc, ça me permet de faire un voyage. C'est comme quand je vais à Dhyankana. Sinon, l'histoire est simple. Mouramani a été tourné à Paris. Donc, c'est simple. Tu prends l'avion, tu débarques à Paris, tu cherches le film, tu ne le trouves pas. Le film, il est fini. Sauf que pour vous, vous vous dites, je vais d'abord aller même dans la ville natale de l'auteur, du réalisateur. Pas sa ville natale, mais quand tu lis le résumé, on te dit, il est arrivé à Dhyankana. Dhyankana, c'est où ? C'est tout près de Cancan. Tu vois, donc, c'est un film qu'on cherche. Vous vous dites, peut-être que c'est à Dhyankana, peut-être que c'est à Cancan, peut-être que c'est au Palais. Je sais, les gens de Dhyankana n'ont jamais entendu parler de ce film, ils ne connaissent pas sur ce film. Mais ce qui est intéressant, à aller dans cet endroit, quel est le rapport que les gens de Dhyankana ont avec le cinéma ? C'est ça la question pour aller à Dhyankana. Que partir à Dhyankana, filmer le quotidien de Dhyankana, le projeter en plein air, sur un truc d'écran fabriqué, par-ci, par-là. Qu'il y aurait à voir quelque chose de plus de 500 personnes qui se regardent. Tu vois ? C'était l'objectif aussi, c'est dire aux gens, le cinéma, il est là, les gens en ont envie, les gens en ont besoin de se regarder, de se voir. Qu'importe ce que vous filmez, les gens ont envie de regarder ça. Donc, ce qui m'a mené à Dhyankana, c'est toutes ces propositions. Ce n'était pas trouver Mouramani, mais c'est soulever un prétexte pour aller à Dhyankana. Je vais aller chercher Mouramani à Dhyankana, je sais que je ne vais pas le trouver. Mais quand même, quel est le rapport que les gens de Dhyankana ont avec le cinéma ? Quand tu retrouves un monsieur qui te dit, moi j'ai vendu des billets de cinéma, qui te dit, la disparition du cinéma entraîne la disparition de nos mœurs. La disparition de cette salle de cinéma aussi favorise la démocratisation des images, mais qui amène d'autres choses, d'autres fléaux. Les enfants peuvent regarder tout et n'importe quoi, personne ne peut contrôler. C'est dans ce monde qu'on vit aujourd'hui. Tout le monde est dans un téléphone. Chacun de nous regarde des films sur un petit écran, mais qu'est-ce qu'on partage ? Est-ce qu'on partage les mêmes émotions ? Tu as une nouvelle génération qui ne savent pas c'est quoi une salle de cinéma, Hassan. Ça peut être pas bizarre pour toi qui connais, mais c'est violent. Il y a des jeunes, aujourd'hui, peut-être même ici, dans ce groupe de médias, tu les demandes. Ils te disent si ce n'est pas par le métier, mais une salle de cinéma, tant qu'elle, ils ne connaissent pas. Tu vois, c'est tout ça. Dans le film documentaire au cimetière de la PQ, vous apportez aussi une critique par rapport à la vision, au regard des gens sur l'Institut des Arts. Je fais référence à cet échange que vous avez eu avec votre maman en langue poule-art, où vous revenez plutôt de vos études à l'université et de vos expériences à l'international. Vous avez cet échange avec elle ou vous lui demandez. Les gens vous ont dit que je partais dans une école. Alors, je ne connais pas exactement l'équivalent en français, mais dans une école de Vaurien. Bien, peut-être que ce n'est pas exactement ça, mais en tout cas, dans l'idée, c'était peut-être quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, votre mère, d'abord, a changé de regard par rapport à vous, parce que vous venez, entre autres, pour l'annoncer aussi, que vous partez en France. Vous trouvez ce regard-là normal ? Ce regard sur l'ensemble des étudiants qui sont passés à l'Institut des Arts de Dubréka, qui, effectivement, pour la première fois, on les a pris pour des vanupiers, pour des gens qui partaient juste pour taper le tam-tam. Ce n'était pas vraiment, on ne considérait pas vraiment comme des études. Oui, parce que c'est un problème sociologique. Tu vois ? Même ceux qui ont mis en place l'école, ils n'ont jamais réfléchi à tout ça. Quelle est la sociologie de l'art dans ce pays ? Comment l'art a été perçu dans ce pays ? Quand tu prends, aux premières heures, l'art a été utilisé pour servir le pouvoir en place, pour la mobilisation du peuple, de la population. Et ce qu'on ne va jamais dire dans ce pays, c'est que la force d'un faux débat Keïta qui a donné le PDG RDA, c'est qu'il a été. C'est qu'avant même d'amener les gens à voter non, il a fallu que les balaises africaines et faux débat Keïta fassent un tour partout en Guinée pour mobiliser la population, pour mobiliser le peuple. Donc l'art a été utilisé. Instrumentalisé. Pas forcément, je ne dis pas le mot, utilisé pour préparer la population sur la révolution, pour accepter l'idéologie, pour accepter la pensée unique de ce socialisme. Tu vois, même quand on butait des personnes de ce côté, on fusillait des gens de ce côté, on chantait la révolution de ce côté. Tu vois, on a pu maintenir le pays dans une sorte de paix. Ça ne nous quitte pas. L'artiste, il pense qu'il est celui qui apporte la paix en chantant. Il pense qu'il est celui qui apporte la paix en dansant. Parce que ça a été ça, la sociologie de l'art dans ce pays. Et donc pour vous, et de ce que vous constatez, le Guinéen lambda n'a aucune considération pour l'artiste. C'est pour ça qu'il sait que l'artiste, on l'utilise pour le folklore. Il est conscient, même s'il ne le dit pas. Et nous, quand on nous amène dans une école d'art, les parents sont inquiets parce qu'on nous a amenés à l'école pour pouvoir vivre des métiers. Et ils ont quand même vu les artistes pendant la révolution. Ils ont vu les artistes après la révolution. Et nous, on vient 20 ans après la mort de la révolution pour faire un métier d'artiste. Comment il est vu le griot dans notre société ? Alors, est-ce que le griot, il est artiste ? Oui, il est artiste. Il est artiste, pourquoi ? Parce que, tu vois, c'est lui aussi qui amuse la galerie. Tu vois ? Qui, par ce qu'il raconte... Je sais que tu vas te faire taper les doigts par les jellies, d'autant plus qu'il faut... Non, quand j'ai dit amuser la galerie, ça revient... Peut-être que c'est de les dévaloriser aussi, en faisant cette expression. Quand j'ai dit amuser la galerie, c'est pas juste pésoratif. C'est dans le vrai sens. Parce que, quand tu prends un Tikendia, Fakoli, il amuse la galerie. Quand il monte, il chante, les gens sautent et dansent. C'est amuser la galerie. Oui, mais il ne faut pas faire peut-être le distinguo entre le jellie, qui est une fonction dans l'ancien état du mandingue, où le jellie avait un rôle. Aujourd'hui, l'artiste a également un rôle, peut-être, qui a été instrumentalisé. Et c'est ce que vous dénoncez. Donc, je reviens à ce fait social, tu vois, comment les artistes ont été utilisés, comment ils ont travaillé avec la révolution, pour la révolution, après ce qu'ils sont devenus, à la mort de la révolution, comment on les a pris en compte, comment les salles de cinéma et tout ça. Et nous, on arrive 20 ans après la mort de la révolution, pour aller faire des études en cinéma, dans un pays où, en ce moment, les salles de cinéma sont déjà mortes. Donc, vous estimez qu'il n'y a pas un travail qui a été fait pour ramener la conscience générale vers une nouvelle lecture du rôle et de la responsabilité d'un artiste qui, cette fois-ci, n'est plus appris dans le tas, mais qui est appris dans une école. Ce travail-là, vous estimez que ça n'a pas été fait ? Non, il n'a pas été fait. Ce travail sociologique, il n'a pas été fait, tu vois. Et donc, du coup, nous, on arrive, les parents, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce que comment tu vas gagner ta vie en faisant du cinéma ? C'est même pésoratif. Je fais du cinéma. Tu vois, personne ne te prend au sérieux. Tu vois ? Et donc, du coup, ils sont inquiets. On pense qu'on va perdre du temps. Et Hassan, c'est dangereux parce que moi, personnellement, j'avoue qu'ils ne se sont pas trompés. Ah oui ? À le 10 ans, ils ne se sont pas trompés. C'était un défi, tu vois. Mais ils ne se sont pas trompés. Pourquoi ? Parce que, imagine que moi, je suis allé dans cette école pendant 5 ans. J'ai appris toutes les histoires du cinéma. Mais jamais on ne m'a donné une caméra. C'est une autre critique. C'est une autre critique. C'est une autre critique. Sous-titrage FR ?